Bienvenue dans Une minute dans ma vie d'auteur. Je suis Malika Derich-Virin, auteur et rentière. Dans ce nouvel épisode plus long que les autres, je vous raconte l'histoire de l'enfant dans la ligne. Assise près de la fenêtre, elle n'écoute pas ce qu'il se passe en classe, ne répond pas quand l'institutrice l'interroge et interagit peu avec ses camarades. Elle apprend à cacher ses larmes et à dissimuler ses peines. Calme et silencieuse, la paix règne en elle. Hélas, on l'oblige à s'exprimer. À grand renfort de « élève dans la lune » et de « ne participe pas sur les bulletins ». On la traîne chez le psychologue scolaire. Elle doit être comme tout le monde, handicapée ou pas, violente ou pas. Elle doit entrer dans le moule qu'on lui impose. L'enfant dans la lune apprend à faire bonne figure, enfile son masque et son armure. pourrait exister dans ce bas-monde. Parce qu'on lui a dit que c'est important d'exister, vous comprenez ? Pourtant, cet enfant dans la lune n'est pas intéressé par les interactions sociales. Elle s'ennuie rapidement et préfère se concentrer sur son monde intérieur pour créer sa richesse extérieure selon ses codes et ses règles. Épuisée de faire semblant, de vouloir appartenir à ce bas-monde et d'accepter ses règles, elle aussi, entre ombre et lumière, animée par une ambition hors normes. L'enfant dans la lune a grandi. Elle se connaît mieux que quiconque, connaît ses parts d'ombre, en profondeur, et sait qu'être dans la lumière ne doit servir que sa noble cause. Le reste n'est que poussière. Et, comme des milliards d'êtres avant elle, et des milliards d'êtres après elle, elle tombera dans l'oubli ici-bas. Alors, sa quête est double. Être libre et laisser une trace immuable de sa nommée laisse d'âme. À la semaine prochaine !